Bonjour à tous, je vais donc vous présenter en quelques mots, puisque je dois être rapide, le projet Rare Barometer Voices d'Aurore 10, qui est en fait un panel de répondants aux sondages d'Aurore 10, qui sont du domaine non interventionnel, et qui visent à appuyer les positions de plaidoyer d'Aurore 10, donc à collecter les opinions des patients, à collecter leurs expériences pour les transformer en chiffres, en faits, qui seront par la suite communicables à un plus large public, aux décideurs politiques, qui pourront être utilisés par les organisations de patients dans leur dossier de financement, par exemple, l'idée étant de les partager le plus largement possible. Donc le principe de ce panel est simple, les participants s'enregistrent en allant sur notre page internet dans la base de données, et ils reçoivent ensuite des invitations à participer pour les sondages, aux sondages, et ensuite ils répondent à ces questions. Le panel fait en fait partie d'un projet plus large, donc qui se nomme le Rare Barometer, et qui vise à collecter les perspectives des patients au moyen de diverses méthodologies, notamment des méthodologies qualitatives, des conférences de consensus, et avec le Rare Barometer Voices, on est vraiment sur la partie quantitative. Donc comme vous le savez, réaliser des enquêtes quantitatives sur la population des maladies rares, c'est un challenge. Il n'existe pas, comme quand on mène des enquêtes auprès du grand public, des listes de patients qui nous permettent de contacter les personnes. Donc l'objectif du panel, c'est quand même de réduire les coûts liés à la passation, le temps lié à la passation des questionnaires, surtout pour une organisation européenne, qui est donc par définition agie dans plusieurs pays, avec plusieurs organisations, et sur un large spectre. Donc le projet a été lancé fin mars 2016. Nous avons commencé à communiquer sur notre page internet, dans les médias sociaux, sur le compte Facebook et Twitter de Rordis, également auprès de nos membres, lors des différents événements d'Aurore 10, et aussi en partenariat avec différentes personnes de nos réseaux, notamment sur la newsletter Orphanet, sur également le blog des filières santé maladies rares. Donc qui peut s'enregistrer ? Principalement toutes les personnes qui sont concernées par les maladies rares, donc les patients, les représentants de patients, les aidants, et tous les autres membres des familles de patients atteints de maladies rares, donc les frères et sœurs, les oncles. Quand les personnes s'enregistrent, elles donnent un certain nombre de renseignements, donc leur âge, leur statut, donc patients, représentants de patients, etc., et aussi leur maladie. Donc pour renseigner leur maladie, les personnes ont, sous forme de liste déroulante, la liste des maladies Orphanet, qui est traduite en sept langues, et parmi lesquelles ils peuvent choisir leur maladie. Les personnes diagnostiquées et également non-diagnostiquées ont la possibilité de s'engager dans le projet. Et le projet couvre 48 pays en Europe, qui correspondent aux pays qui ont le droit d'être membres à part entière d'Eurore 10, avec un focus tout particulier sur les pays de l'Union européenne, étant donné que les sondages sont traduits en 23 langues, et que l'Union européenne est vraiment le cœur de notre activité de plaidoyer. Un des aspects importants du projet, c'est l'aspect interactif et participatif. Donc toutes les organisations de patients qui le souhaitent, les centres de recherche, les sociologues et psychologues qui souhaitent s'associer au projet, ont la possibilité d'être associés par le biais du comité consultatif Rare Barometer, et également pour chaque étude qui est réalisée au travers de ce projet, un comité d'experts est réalisé et constitué pour donner des conseils sur les questionnaires, sur la mise en place de l'enquête. Les résultats sont partagés avec les organisations de patients, et les analyses disponibles en six langues. On organise également des ateliers d'appropriation des résultats, notamment sous forme de webinaires, et également au cours de nos différents événements. Les patients, les participants, ont la possibilité de suggérer des sujets qui méritent à leurs yeux d'être étudiés via ce baromètre. On est en veille permanente sur les sujets qui sont importants pour la communauté des maladies rares, avec par exemple des sujets comme le passage de l'enfance et de l'adolescence à l'âge adulte, qui est un sujet dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, et qu'on va certainement étudier dans les prochains mois. On sait aussi que les participants et les personnes atteintes de maladies rares sont très souvent sollicitées pour répondre à des questionnaires. Et en prenant compte de cet état de fait, nous souhaitons donner un maximum de feedback aux participants, tout d'abord en envoyant les résultats agrégés aux participants, et également en les informant de l'utilisation qui sera faite de ces résultats. Tout au long de ce projet, on accorde une importance toute particulière à la protection des données personnelles. On utilise un logiciel de collecte et d'analyse des données qui s'appelle Sphinx, et qui a l'avantage comparatif par rapport à SurveyMonkey, par exemple, de stocker les données en France. Les données sont également désidentifiées, c'est-à-dire que quand les personnes s'enregistrent, leurs données personnelles sont remplacées par une clé, qui permet de séparer les données personnelles et les réponses au sondage, même si on sait très bien que dans le domaine des maladies rares, l'anonymisation est quelque chose de difficile à atteindre, sinon impossible. L'accès aux données individuelles est restreint à l'équipe Aurore Barometer, et n'est pas non plus communiquée aux autres membres d'Aurore 10 et personnes travaillant à Aurore 10. Et le projet a été approuvé cette année par l'ACNIL. Au niveau des sujets, comme je l'ai dit au début, on est vraiment dans le secteur non interventionnel, sur les problématiques de qualité de vie des malades, sur les diagnostics, l'accès au traitement. Et le programme entre en articulation avec différents projets européens dans lesquels Aurore 10 est impliqué, notamment RD Connect. Donc nous allons mener prochainement une étude quantitative sur les préférences des patients sur le partage et la protection des données. Et nous avons aujourd'hui en cours une étude quantitative également sur la coordination des soins et l'impact des maladies rares au quotidien dans le cadre du projet Innofcare. Donc comme je vous disais, nous avons commencé à recruter pour ce projet. Nous avons aujourd'hui 3 200 personnes enregistrées. Les personnes se concentrent principalement en Europe de l'Ouest et également en Europe du Nord. On a une participation un petit peu moins dans l'Europe du Sud et dans les pays d'Europe du Nord. Et on a un recrutement un petit peu plus difficile dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, étant donné que le tissu associatif est quand même moins dense et que la sensibilisation aux maladies rares est également moins importante. Au niveau de l'étude sur l'impact des maladies rares au quotidien, donc on est dans le cadre du projet Innofcare. L'étude a été lancée début août. Le projet est financé par l'ADG Emploi. Il vise à tester l'introduction d'un case manager qui va aider à la coordination des services sociaux qui sont en contact avec le malade. Et cette personne va aider à transmettre l'information aux différents services sociaux qui sont en contact avec le malade. On effectue cette étude pour réaliser in fine un rapport comparatif entre la situation des pays et les attentes des besoins des patients. Et on va principalement fonctionner par groupe de pays, c'est-à-dire on va réaliser des analyses par modèle d'état-pourvidence, notamment corporatistes conservateurs, ou également en fonction de l'analyse des différents systèmes institutionnels et politiques, notamment les pays plus régionalistes ou plus centralisés. L'étude se déroule en deux phases, avec une première phase qui a déjà été lancée sur la coordination des soins et les besoins en matière de soins, et une deuxième phase sur l'emploi, l'école et l'aspect davantage psychologique de l'impact des maladies rares. Je vous ai mis quelques exemples de questions qui sont posées dans cette étude. Donc ce n'est pas exhaustif, je n'ai pas mis les modalités de réponse, mais juste pour vous donner une idée des questions. On a donc des questions sur le temps et le fardeau du temps que représentent les maladies rares. On a également des questions sur l'accès aux services pour les patients. On a aussi des questions sur les sources d'informations concernant les maladies. Est-ce que les informations sont davantage données par les hôpitaux, par les organisations de patients, notamment ? Et aussi des questions sur la sensibilisation et la connaissance des services sociaux locaux qui interviennent auprès des patients. Je vais remercier tous nos partenaires qui sont déjà impliqués dans le programme et notamment toutes les associations de patients qui participent à l'élaboration du programme à l'heure actuelle. Voilà, juste pour terminer, si vous êtes patients vous-même, je vous encourage à vous inscrire dans la base de données et également à transmettre le message autour de vous pour que nos résultats aient le plus d'impact politique possible. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements